Il s'est investi pour le développement de l'Afrique par l'agriculture. Il y croyait profondément. Et il a, à l'époque, je me souviens très bien, il a tout fait pour aider l'agriculture du Sénégal. En termes de maîtrise de l'eau, en termes de semences, en termes de modernisation de l'agriculture, bien sûr, en soutenant les petites exploitations. Jacques était quelqu'un de profondément africain. Je me souviens, au grand sommet de la FAO, il portait toujours une tenue africaine, visible, pour montrer son attachement à sa culture. C'est quelqu'un qui s'est investi pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui s'est investi pour son pays. Nous ne pouvons que prier pour que Dieu, le clément, le tout miséricordieux, l'accueille dans son paradis. Et c'est une grande perte pour l'Afrique, et c'est une grande perte aussi pour le Sénégal. Nous prions pour que Dieu l'accueille dans son paradis. Je l'ai connu, je l'ai pratiqué parce que j'étais ministre de l'agriculture du Sénégal de 2000 à 2002. Et il m'a reçu deux fois à Rome, au siège de la FAO. Nous avons également fait une tournée ensemble au Burkina-Faso, avec l'ancien ministre de l'agriculture qui est décédé maintenant d'ailleurs Salif. Et nous avons également fait le tour du Sénégal, pour voir sur place les différents projets qu'il a eu à mettre en place durant ces deux mandats. C'est un homme bien jovial, vraiment, qui est très attachant, comme on l'a dit. Et qui avait vraiment une grande responsabilité vis-à-vis de l'humanité, mais également vis-à-vis du Sénégal. Il aimait beaucoup le Sénégal, il aimait aider le Sénégal, et c'est ce que je retiens de lui. En tout cas, je prie pour que Dieu l'accueille à son paradis. Je suis le neveu de Jacques Diouf, qui est un homme, comme vous l'avez entendu dans les témoignages profondément bons, affable, qui est un homme accueillant, souriant, mais déterminé dans l'ensemble de son engagement et de ses combats. Et c'est ce qui lui a valu le cursus qui a été le sien. Et c'est ce qui vaut que, même si nous nous en remettons à la volonté divine, que nous ayons beaucoup de tristesse et beaucoup de regrets, suite à son rappel à Dieu. Il a été de beaucoup de combats, et notamment de celui du combat de la lutte contre la faim dans le monde. Et ce combat vaut un résumé de sa vie, et j'espère que tous les bienfaits qui peuvent en découler le suivront et le trouveront là où il va. Il m'a recrutée pour travailler à la FAO, où j'ai occupé plusieurs fonctions pendant son mandat dans notre organisation. Je pense que c'est un homme, et on peut le dire que c'était un grand visionnaire. De ses qualités humaines, il a trouvé qu'il fallait éradiquer la faim dans le monde. La faim, la malnutrition, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir au moins trois repas par jour. Et il a fait de ça sa lutte pendant toute sa vie. Et la FAO l'a donné, je peux dire, les moyens pour pouvoir amener à plus haut niveau sa voie et son objectif. Et là, il a pu le faire dans la plus grande organisation qui n'a jamais eu place sur la sécurité alimentaire et l'agriculture. Il a pu réunir plus de 120 chefs d'État et 70 représentants des gouvernements. Il a, pour attirer l'attention des problèmes de la faim, à un moment où on est arrivé à un milliard, il a fait trois jours de grève de la faim. Il était dans le couloir de la FAO pendant trois jours sans manger pour attirer l'attention du monde sur ce grand fléau qui était la faim et son éradication. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.